Buongiorno los cafardinos ! Des gros bisous à tout le monde, ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes méchants. Je tiens à vous le dire, si tu n'es pas abonné et que tu regardes la vidéo, tu es méchant. Ça me pique dans le cœur, j'ai mal à mon moi. Si tu ne connais pas, ici c'est le Mordor, les Ténèbres, les cafardinos, le Malek CSGO, l'homme le plus détesté de France. Mais je sais que vous m'aimez, vous êtes des ouf ou quoi, moi je vous aime en tout cas. Aujourd'hui, tuto sur les résolutions 2021. Les tutos résolutions 2021, on va remettre ça au goût du jour. Vous expliquez la différence qu'il y a entre du 4 tiers, du 16 neuvième, du 16 dixième. Si tu joues en 1080p, pourquoi tu es nul ? Si tu joues en 800-600, pourquoi tu es fort ? On va casser un petit peu toutes ces fausses idées. Ou peut-être les conforter, je ne sais pas, on va voir ça dans la vidéo. Vous avez dans la description le Discord également. On organise des tournois 1v1 CSGO, c'est un gros Discord communautaire. Où vous pouvez rechercher des coéquipiers, jouer entre vous. Vous signalez les gros toxiques, les mecs qui ont un mauvais comportement et ce genre de choses. Les modérateurs nous dégagent ça très très vite. Je veux un Discord clean, mentalité tryhard ou mentalité hyper fun. Mais je ne veux surtout pas de toxicité, je veux que du bon comportement. Je vous invite immédiatement à laisser un gros like et des grands commentaires sur cette vidéo. Parce qu'on va parler de résolution, je sais que ça va faire parler. Dites-moi vous, quelle est votre résolution ? Parce que moi je vous dis tout de suite. Vous n'allez pas être content de ce que vous allez entendre. Moi je joue en 1024 par 768. Pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce qu'il y a une différence entre du 4 tiers, du 16 neuvième et du 16 dixième ? Pour ceux qui ne savent pas quelles sont les différences entre les 3 FOV, les field of view, c'est juste le champ visuel. La largeur du champ visuel. Quand vous êtes en 4 tiers, vous avez un champ visuel plutôt réduit. Donc quand je dis plutôt réduit, je n'ai pas l'intention de mettre en 4 tiers et en 16 neuvième les gars et en 16 dixième. Je vais rester en 4 tiers mais vous allez comprendre tout ce que je vais dire. Là moi je vois jusqu'ici, d'accord ? D'accord ? Voilà. Mon écran il voit jusque là et jusque là. On est bien d'accord ? Ouais, enfin même un peu moins. Sur les côtés, il voit que ça. En 16 dixième, il ne va voir pas ici, il va voir jusque là. Et en 16 neuvième, il ne va pas voir jusqu'ici, il va voir jusque là. Donc tu vas me dire, mais Malek, je pense qu'en 16 neuvième c'est quand même mieux parce que j'ai un plus grand champ visuel. Donc je vais voir plus d'ennemis. Donc je vais baiser plus de meufs parce que plus il y a de meufs, plus tu peux baiser de meufs. C'est vrai. C'est totalement vrai. Et dans ce cas là, je t'invite à jouer en 16 neuvième. Et alors pourquoi tous les joueurs pro jouent en 4 tiers ? Ils ont des meufs aussi. Voilà, donc tu veux des meufs ? Tu restes en 4 tiers. Alors je vais t'expliquer un truc. Personne, je dis bien personne dans la planète. Attendons, peut-être que je sous-estime, je pense un peu trop les noobs. Les gros silver 4 qui marchent comme ça de travers là, qui se déplacent comme ça. Il y a moyen que eux, je les sous-estime. Mais normalement sur la planète Terre, ici actuellement, dans le système solaire où on est, il n'y a personne qui se balade comme ça avec son crosshair en plein milieu et qui regarde sur les côtés. Je pense qu'il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui est comme ça et qui regarde, qui met ses gros yeux comme ça et qui est un droite, un gauche. Il n'y a personne qui fait ça. On est bien d'accord. Donc normalement, il me semble qu'on appelle ça le crosshair placement. Donc le 4 tiers, le 16 neuvième, le 16 dixième. Il me semble que tu regardes comme ça, puis après tu check ici et après tu chuis un peu ton crosshair. Et donc forcément, tu ne peux pas rater un mec qui est là. Si tu as un bon crosshair placement, tu check là. D'accord ? Tu ne peux pas te checker ici à droite et de temps en temps, tu as ton gros œil qui va bigler. Regardez là-bas. Tu vois, en 16 neuvième, si tu regardes ton crosshair ici, normalement ton œil ne voit pas ce qu'il y a à gauche. Ce n'est pas possible. Il me semble que tu ne peux pas faire ça physiquement. Donc clairement, 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 je casse le mythe du 16 neuvième, 16 dixième et 4 tiers. Alors pourquoi tous les gens jouent en 4 tiers ? Déjà c'est parce qu'avant tout le monde avait des PC de merde et ce genre de choses. Donc il fallait jouer pour avoir les meilleures performances. Il fallait limiter les grandes résolutions et avoir des petites résolutions. Et quand les gens ont switché sur CSGO, ils sont restés sur les résolutions qu'ils avaient. Sur Counter-Strike Source et sur Counter-Strike 1.6. Donc tous les pros se sont habitués à ces résolutions-là, et moi y compris. Et donc, on ne peut pas changer parce que le feeling n'est pas du tout le même. Et maintenant, je vais vous expliquer la réelle différence qu'il y a dans les résolutions. Est-ce que c'est bien de jouer en grosse résolution, 1920x1080, ou est-ce que c'est bien de jouer en basse résolution, 640x480 par exemple, ou 800-600 ? Parce que là, il y a une vraie, 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 vraie grosse différence. Le FOV, les gars, il n'y a pas de différence. Vous avez un crosshair placement, vous vous déplacez. Il y a une manière de se déplacer sur CSGO pour limiter un maximum de mourir sur le côté dans des angles que vous n'avez pas vus. D'accord ? Si vous voulez, je peux vous faire carrément un tuto sur le déplacement. Comment se déplacer sur CSGO. Je vais vous faire ça très rapidement. Sur CSGO, c'est très technique. Les placements des caisses, etc., rien n'est laissé au hasard. Quand vous vous déplacez, les gars, vous fermez votre angle ici pour regarder là-bas. Ok ? Maintenant, je vais fermer mon angle ici pour regarder là-bas. Donc, je vais me déplacer à gauche, je vais me cacher de la caisse et je ne vais regarder que ici. D'accord ? Je vais me cacher de la porte pour ne regarder que le tunnel et je vais me cacher du tunnel pour ne regarder que la porte. C'est très technique, en fait. Il n'y a que le déplacement qui est technique. C'est pour ça que le crosshair placement, le FOV, tout est lié avec votre manière de vous déplacer et vous allez limiter un maximum de zones dangereuses que vous ne pouvez pas check. Donc, 16 neuvième, 4 tiers, 16 dixième, il n'y a aucune, aucune, aucun désavantage, avantage. S'il y en a qui veulent kiffer le 16 neuvième parce que vous avez l'habitude de jouer en 16 neuvième, jouez en 16 neuvième. S'il y a des mecs qui kiffent jouer en 4 tiers, jouez en 4 tiers. S'il n'y a aucun désavantage, il n'y a rien. Ne copiez pas ma résolution parce que vous appréciez. Ce que vous allez faire, par contre, c'est baisser un maximum votre résolution. Les gens qui jouent en 4 tiers ou en 16 neuvième avec des lots résolutions du 1200 par 720p, du 1600 par 900, pas forcément du 1080p. Normalement, vous avez l'habitude maintenant que votre jeu soit beau, ceux qui sont en grande résolution. Donc, quand vous baissez ça, l'espèce de flou vous dérange et donc vous n'arrivez pas à baisser votre résolution. Et vice versa. Ceux qui ont des petites résolutions, vous avez l'habitude d'avoir un jeu grossier, de pixels floutés, retravaillés en filtrage de texture. Et quand le jeu est trop beau, vous avez l'impression de rater parce que j'ai envie de dire plus précis, mais ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça en fait. Mais c'est plus gros si vous avez des grossières plus larges, etc. J'ai l'impression, moi, c'est le feeling que j'ai. Que plus c'est petit en résolution, mieux ça touche. Je n'ai pas besoin d'être vraiment sur le crâne. Si je suis un peu à droite du crâne, ça va quand même toucher le crâne. Je ne sais pas si vous avez ce feeling-là. Maintenant, je vais vous expliquer le vrai truc technique qu'il y a entre baisser la résolution et grossir la résolution. Quand vous jouez en petite résolution, vous avez un maximum d'FPS. Pourquoi ? Parce que vous calculez moins de pixels. 1024 par 768 pixels, c'est moins que 1920 pixels par 1080 pixels. Votre jeu calcule moins de pixels, donc votre jeu a plus de FPS, parce qu'il a moins de pixels à calculer. Si vous avez plus de FPS, votre jeu est plus fluide. Vous avez moins d'input lag, vous avez moins de latence, vous avez moins de drop de FPS, donc le jeu est plus fluide. Donc vous allez mettre des sprays plus faciles. Vous allez faire du tapping sans drop de FPS et ce genre de choses. S'il y en a qui jouent en TX64 et qui sont passés sur du TX128, vous avez dit « Putain, le jeu touche bien maintenant ». En fait, c'est pareil. Quand vous êtes en petite résolution et quand vous passez en grande résolution, vous dites « Putain, le jeu touche mieux en petite résolution ». Parce que vous avez moins de drop, parce que vous avez moins de freeze, parce que le jeu est plus fluide. C'est juste ça en fait. Donc en fait, quand vous allez faire un spray, vu que vous allez être vraiment à 300 FPS constant, plus de 200 FPS constant, jamais de drop, vous allez avoir une fluidité qui va vous faire sentir, le feeling va vous faire sentir que ça touche mieux. Donc c'est pour ça qu'on est bien plus à l'aise en petite résolution. Et c'est comme ça sur CSGO. Après, tout ce qui est la vraie différence, tout ce qui va vraiment vous donner un avantage entre les résolutions et les FOV, c'est le 4 tiers étiré. Si vous jouez en 4 tiers étiré, ça va vous donner une plus grande hitbox. Par contre, le jeu sera plus rapide. Donc ça vous donne un avantage, ça vous donne également un inconvénient. Mais en 4 tiers étiré, le jeu est plus rapide. C'est normal. Avoir du 4 tiers sur un écran 16 neuvième, forcément ça donne un aspect zoomé. Donc forcément, le jeu est plus gros. Et donc les hitbox sont plus grosses, mais le jeu est plus rapide. Est-ce que c'est un avantage ? Est-ce que c'est un désavantage ? Personnellement, je trouve que c'est mieux. Mais en gros, il faut baisser vos résolutions pour limiter un maximum vos freeze, pour compenser la laideur du jeu, le fait que ce soit très pixelisé, très flou, etc. Vous allez dans les réglages, vous mettez les filtrages à fond. Donc anisotrope, vous le mettez en 16x. MXAA, vous le mettez en 8x. Vous activez les shaders complexes aussi, si vous avez des cartes graphiques RTX uniquement. Ça va vous aider à fond à faire ça. Et puis vous pouvez avoir des 1289-160 qui, je pense, sont des bons compromis. Maintenant, tous les trucs un peu intermédiaires et tout, moi je ne suis pas un grand fan. Je trouve que 1024, c'est un truc correct à regarder. En dessous, je trouve ça beaucoup trop flou. Même avec des filtrages. Et 1284, moi je n'y arrive pas. C'est beaucoup trop clean, c'est beaucoup trop bien détaillé. J'ai beaucoup trop de drop, de freeze, etc. Donc mon tapping, il n'est pas clair. Mon spray, il n'est pas clair. Je ne suis pas à l'aise. J'ai un mauvais feeling dessus. Parce que les ressources que ça prend sur mon PC sont beaucoup trop grandes. Et j'ai trop de baisses d'FPS. J'ai trop ce manque de fluidité. Et clairement, la résolution a un impact sur les performances. Et ça va influencer votre sensi. Il y a quelqu'un aussi qui le dit dans le chat. Ça va forcément influencer votre sensi. Quand vous avez une grande résolution, quand vous baissez la résolution, vous avez l'impression que ça va plus vite et ce genre de choses. Alors qu'il ne faut pas forcément changer votre sensi. C'est juste que vu que vous avez plus d'FPS, ça va plus vite parce que vous n'avez pas de drop en fait. Vous n'avez pas de moment où votre sensi, elle se téléporte d'un coup ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment lié à ça. C'est qu'une question de fluidité, de latence, d'input lag et ce genre de choses. Plus vous avez d'FPS, moins vous avez d'input lag, moins vous avez de latence entre les pixels qui sont chargés, qui sont calculés. Entre les trajectoires de balles qui sont calculées. Et il faut comprendre une chose les gars. Il faut vraiment comprendre une chose. Là j'ai mon net grave. Vous allez regarder le VAR, vous avez le CHOC, le SV, etc. Moi je suis en serveur local donc il va y avoir très peu de fluctuation et de changement de rythme entre guillemets. Mais sur le serveur. Mais imaginez que vous soyez sur un serveur 5v5 qui est une smoke là-bas, une smoke là-bas, une mollo là-bas, une mollo là-bas, des grands sprays. Tout le monde est en train de se tirer dessus. Tout ça doit être calculé au même moment. Donc 1080p avec un i9 et avec une RTX 6500 milliards de dollars de ce que tu veux. Dans tous les cas ça va causer des chutes de FPS. Et ça va vous donner cet aspect de non-fluidité, d'input lag, de freeze, de drop, de téléportation, de plein de ces choses là. Et pour limiter ça on doit baisser la résolution. Mais bien évidemment on dit merci à Gaben qui crée un jeu qui est très très mal codé. Mais pour le coup c'est vraiment uniquement ça les avantages et les désavantages qu'il y a dans les résolutions. Vous pouvez clairement jouer avec n'importe quelle résolution. Moi personnellement je vous conseille de jouer avec des résolutions plus basses pour avoir un maximum d'FPS. Le bon compromis je pense en 4 tiers ce serait 1280 par 960. Le bon compromis pour moi en 16 dixième ce serait 1600 par 800 je crois. Et en 16 neuvième ce serait 1600 900 ou 1200 720p. Je trouve que c'est déjà très très bien. Tout ce qui est 1080p et tout, 1440 par 1080, toutes ces résolutions qui sont très hautes et tout. C'est très joli mais franchement on va pas se mytho. CSGO c'est un jeu qui est moche. De toute façon que tu joues dessus en 1080p ou que tu joues dessus en format Game Boy. Le jeu il est quand même assez laid. CSGO c'est pas un jeu qui est beau. On joue pas à CSGO pour sa beauté. Les textures sont moches, les modèles sont moches, les animations des personnages sont moches. Genre c'est pas le jeu le plus beau de l'univers. Donc clairement je préfère moi, ma mentalité, mon raisonnement. Il est plutôt dans le... Va chercher la performance au maximum pour que tu aies une sensation de fluidité. Plutôt que de se dire on envoie de la beauté à fond et ce genre de choses. On est dans un jeu e-sport quoi. On est vraiment dans un truc comme ça. J'espère avoir été clair au niveau des résolutions. Il n'y a pas vraiment d'avantages, de désavantages à part sur le 4 tiers étiré. Qui va vraiment vous donner une grosse hitbox pour le coup. Et vu qu'on est en 4 tiers, très peu de pixels à calculer. Donc de grandes performances. C'est pour ça que tous les pros jouent avec ce genre de résolution. Il y en a très peu qui jouent en 1080p. Oui il y en a, ça sert à rien de les citer. Il y a des professionnels qui jouent en 1080p. Mais bon quand toi tu vas m'en citer un qui est en 1080p. Moi je peux t'en citer 50 qui jouent en 4 tiers. Donc pour le coup. Et quand je dis 4 tiers, c'est pas forcément 4 tiers. C'est le résolution. Je peux te citer des mecs qui sont en 16 9ème, en 16 10ème ou en 4 tiers. Mais qui jouent en dessous de 1000 je sais pas combien. Donc voilà les potes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu CSGO. Si vous voulez que je traite des sujets également sur Valorant. Je sais pas si ça vous intéresse que je le fasse. Mais je serai chaud en tout cas de traiter pas mal de sujets également sur Valorant. Ça peut vous aider pour le coup. Si vous avez des choses à me dire. C'est dans les commentaires que ça se passe. Et venez sur Twitch. Tous les jeudis 19h. Enregistrement de tuto. Rode tous 100 000 abonnés. Je compte sur la majorité d'entre vous. Pour lâcher un petit subscribe généreux. Merci beaucoup.